Les étalons du Burkina ont bouclé leur préparation pour la Cannes 2023 par un match amical international face au Léopard du Congo. Un match d'ailleurs qu'ils ont gagné sur le score de 2 buts à 1 grâce à Blati Touré à la 36e minute et Mohamed Konate à la 41e minute. La réduction du score côté congolais a été l'oeuvre de Chancel Mbemba. Une victoire qui vient couronner deux semaines de stage en terre émirative et qui va permettre aux étalons de voyager dans un bon état d'esprit avant le début de la compétition. Hubert Vellude est le sélectionneur des étalons du Burkina. La principale satisfaction c'est déjà qu'on n'a pas eu de blessés, pas de blessés importants dans le groupe qui s'entraînait ici. Les blessés ont été blessés dans leur club, les blessés qu'on a, donc ça c'est déjà une grosse satisfaction. Aussi un excellent état d'esprit dans le travail, un excellent état d'esprit et excellente grande solidarité dans tout le groupe. Ce stage a donc permis à Hubert Vellude de passer en revue toute son effectif et de les concerner sur les deux matchs amicaux. Ce qui a permis aux uns et aux autres d'avoir du temps de jeu. Le portier Hilel Konate, qui était jusque-là remplaçant, a été titularisé lors des deux matchs amicaux. Du mon point de vue individuel, je suis content de mes prestations, mais surtout je voulais absolument que ce soir on remporte ce match pour la suite, pour la qu'elle qui arrive. Sur le plan médical, au jour d'aujourd'hui, depuis le début du stage jusqu'à aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Vraiment, tout se passe très bien. Quant au capitaine Bertrand Traoré, il était resté en Angleterre aux soins avec l'équipe médicale de son club Aston Villa. Il va rejoindre directement ses camarades du côté d'Abidjan afin de faire le voyage ensemble pour Boaké. Fader Traoré, à Dubaï, au VO Afrique. Merci. 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 Merci.